C'est dans le cadre de la rencontre préparatoire de la journée de concertation économique, sociale et culturelle des filles et fils de Mekambo que la question du logement a été évoquée. Une question qui n'est pas seulement l'apanage de Libreville, la capitale gabonaise. Comme vous pouvez le constater, nous avons des problèmes de logement ici, des problèmes concrets pour ce qui concerne par exemple des professionnels qui voudraient venir exercer leur profession ici, notamment les enseignants, les infirmiers et les médecins, ils ont du mal à s'installer. Et du coup, Mekambo reste enclavé, nous n'avons pas la possibilité d'accéder à la connaissance pour ceux qui sont de nos élèves, nos futurs cadres du pays, parce qu'au cours de la formation, il y en a qui a certaines matières qui ne sont pas représentées. Peut-être déjà là, une approche de solution pour un loyer décent et à moindre coût pour chaque Mekambois, soucieux de se loger dignement. Le premier problème que nous avons pensé qu'il fallait résoudre, à l'instar d'autres problèmes qui sont aussi nombreux, c'est la question du logement. Et le logement, pour ceux qui savent comment ça se passe ici, acheter une brique à base de ciment, ce n'est pas donné à tout le monde. La première chose, c'est de faire un projet qui permet à l'habitat, à tout le monde, à toutes les populations, d'accéder à un logement décent, mais à moindre coût. Voilà une approche de solution trouvée à la problématique du logement qui se pose avec Acuité au Gabon. Cette approche de solution devra faire école et inspirer plus d'un, afin que les Gabonais aient un logement digne de ce nom et à moindre coût.